Générique Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco. En info, voici les titres de ce vendredi 9 juin. Nous aurons l'honneur de recevoir ce soir Charlotte Kaziraghi, la présidente fondatrice des Rencontres Philosophiques de Monaco, qui viendra nous parler de la semaine philo qui débute lundi en principauté. Qui sera champion de France de basket cette saison ? Monaco ou Boulogne-Levalois ? A quelques heures du coup d'envoi des finales de Betclic Elite, nous irons prendre le pouls sur les parquets. Matiné athlétique pour de jeunes élèves de CM1, ce matin il participait à la journée olympique qui tend à promouvoir les valeurs du sport. C'est le témoignage du passé qui peut parfois nous permettre de construire l'avenir. En ce 9 juin, nous célébrons la journée internationale des archives. A cette occasion, Mickaël Bloch, directeur de la mission de préfiguration des archives nationales, sera notre invité. Nouveau départ au Palais Princier. Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, a décidé de confier à Laurence Elmy une mission de pilotage en vue de la création en principauté de l'Académie de la mer. Il s'agira d'une plateforme d'enseignement et de formation en langue française en matière du droit de la mer, des relations internationales et géopolitiques liées aux mers et océans, ainsi qu'aux problématiques environnementales marines. Laurence Elmy débutera cette mission à compter du 1er juillet prochain. Il était jusqu'alors chef du cabinet du Prince Albert II. Hommage national ce vendredi matin en la cathédrale de Monaco pour les obsèques d'Albert Croésie. La disparition soudaine de cette personnalité marquante de la principauté aura suscité une vive émotion. Son dévouement, son humanité ou encore son implication dans la vie du rocher ont été saluées lors de ces funérailles auxquelles ont assisté leur Altesse Sérénissime, le Prince Albert II et la Princesse Charlène, l'ensemble de la famille princière, des personnalités de la principauté, mais aussi des monégasques. Sans transition, il est temps à présent d'aller rejoindre notre première invitée. Il s'agit de Charlotte Kaziraghi, la présidente fondatrice des Rencontres philosophiques de Monaco, est avec nous pour parler de la Semaine Philo, qui démarre lundi en principauté. Bonsoir Charlotte Kaziraghi. Bonsoir. La Semaine Philo Monaco débute donc ce lundi. Quels sont les grands thèmes qui vont être abordés cette année ? Alors cette année, on a donc un thème par jour. Donc on aura le mardi l'écologie, le mercredi l'éducation, le jeudi le soin et le vendredi les femmes. L'art de vivre également. Et l'art de vivre pendant le week-end. Pendant le week-end. Ce sont des thèmes du quotidien que vous avez choisi d'évoquer. Il est important aussi d'avoir des thèmes accessibles comme ceci, des thèmes qui parlent à tout le monde en fait. Bien sûr. Alors oui, c'est des thèmes du quotidien, mais c'est aussi des grands thèmes politiques. Et qui sont des priorités aujourd'hui, qui me semblent en tout cas devoir être des priorités politiques. Et c'est vrai que ces questions-là, celles de l'éducation, du soin, de l'écologie, des femmes, sont des thèmes où se joue aussi notre avenir et où se joue notre humanité. Et ce sont des thèmes qui sont très importants. Est-ce qu'il y en a un qui vous touche plus que d'autres ? Tous les thèmes sont importants, mais si je devais dire un dans lequel je m'engage un peu plus passionnément, je dirais le thème de l'éducation. Et ce thème-là, c'est vrai que j'ai beaucoup milité pour que les philosophes s'impliquent davantage pour réfléchir sur l'enfance et sur la question de l'éducation. Parce que se soucier du développement affectif de l'enfant, de comment il se construit, est très important. Et il y a des grandes questions philosophiques autour de l'éducation. Et c'est vrai que la nécessité, on le voit sur beaucoup de sujets d'actualité, de penser une éthique de l'enfance est très importante aussi. C'est pour cela aussi que vous avez choisi d'impliquer les scolaires dans cette semaine Philo Monaco, mais également aussi tout au long de l'année. Oui, alors tout au long de l'année, on développe beaucoup de choses dans les écoles, dans les classes primaires, au collège, au lycée. Et c'est vraiment le cœur aussi du projet des rencontres philosophiques d'être présent à l'école. Et c'est vrai qu'avec un peu de recul, on voit combien ces moments d'échange, ces ateliers, ces temps de réflexion avec les jeunes sont très forts. Parce qu'aussi le monde évolue extrêmement vite. Et c'est vrai qu'il faut donner aussi des outils critiques, qu'il faut donner des points de repère aux jeunes pour pouvoir se repérer dans ces changements. On peut parler de l'éco-anxiété, du harcèlement, aussi la question du genre. Enfin, il y a énormément de problématiques qui les touchent. Et c'est vrai que de pouvoir ouvrir des espaces de pensée permet à la fois de décristalliser parfois le débat, mais aussi de redonner du poids aux mots. Ça me tient très à cœur que d'engager ces réflexions avec les jeunes. C'est une formule qui marche. Est-ce que cela vous étonne l'accueil que vous réserve les enfants, les lycéens autour de la philosophie, une matière qui, au lycée, peut paraître parfois un peu lourde ? Oui, alors c'est vrai qu'en fait, on la rencontre un peu trop tard. Et c'est un petit peu ça qu'on essaye aussi de faire avec les rencontres philosophiques. C'est qu'on la rencontre en terminale. Et on a un professeur sur une année avec le bac en tête. Donc, il y a tout un tas de concepts, de points de repère qu'on doit apprendre. Et c'est vrai que parfois, c'est un peu la course. Et puis, selon aussi le professeur qu'on va avoir, ça va aussi déterminer peut-être… Enfin, c'est aussi beaucoup une question de rencontre. Et certains professeurs de philosophie vont toucher certains élèves et puis, peut-être pas forcément d'autres. Et c'est vrai qu'avec ces rencontres, c'est l'idée qu'on peut rencontrer plusieurs professeurs, plusieurs philosophes. Et on essaye aussi de ne pas rentrer dans la logique de l'examen, du programme, du bac, mais de proposer des temps de discussion un petit peu hors programme, même si ça leur sert, évidemment, pour le bac. Et ça donne aussi un peu plus de liberté. Du dialogue. Vous allez aller à rencontre de tous les publics pendant cette semaine philo Monaco. Vous allez investir des lieux populaires, mais également emblématiques de Monaco. Oui, c'est vrai que c'est très important de ne pas réduire Monaco à la place du casino, à des lieux, bien sûr, qui sont mythiques. Mais il y a aussi des lieux qui sont importants dans la vie des monégasques et des résidents, comme le marché de la condamine, où c'était vraiment absolument nécessaire pour nous de s'investir dans différents types de lieux et de ne pas être que dans des lieux très, très prestigieux, mais aussi des lieux qui font partie du quotidien. Et donc, c'est vrai qu'on a un contraste entre différentes rencontres qu'on va pouvoir faire. Point d'orgue, on va dire, de cette semaine philo Monaco, c'est la remise des prix des rencontres philosophiques de Monaco. Cela vous tient à cœur aussi de récompenser les philosophes qui sont très peu honorés, généralement, lors des cérémonies. Oui, c'est vrai que quand on pense au cinéma, à la mode, même à l'architecture, à l'art contemporain, où il y a une certaine reconnaissance, à la fois économique, mais aussi médiatique, et c'est vrai que les philosophes fournissent un travail colossal. Enfin, je veux dire, pour faire un très bon livre de philosophie, ça demande une intelligence hors du commun, des années de recherche, une grande créativité, et pour penser, des problèmes extrêmement importants. Et c'est vrai que le manque de reconnaissance, c'est quelque chose auquel on essaye aussi de faire une vraie cérémonie avec un prix où il y a aussi la reconnaissance, mais il y a aussi une aide financière qui est donnée aux gagnants du prix, et on récompense aussi un éditeur pour son engagement pour publier de la philosophie. Donc voilà, c'est une manière aussi d'encourager la création philosophique. Et la lauréate 2022 sera présente lors de cette semaine philo. Oui, Manon Garcia, oui. Exactement. Merci infiniment d'avoir été avec nous dans les locaux de Monaco Info. On rappelle que la semaine philo Monaco sera à suivre sur Monaco Info, mais également sur les ondes de France Culture. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. J-1 avant les finales du championnat de France de basket, Monaco affronte son dauphin de la saison régulière, Boulang-le-Vallois. Jusque-là, invaincu en play-off, la Roca Team compte bien continuer sur sa lancée pour enfin atteindre son premier titre. Bonsoir Yannick Debeuvert. Quels sont les enjeux des deux premiers matchs ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Est-ce enfin la bonne année pour la Roca Team ? C'est la question que toute la France du basket se pose à la veille du premier match des finales du championnat. Monaco, premier de la saison régulière, affronte donc Boulogne-le-Vallois, deuxième et tombeur de Las Velles au tour précédent. Les Metropolitan sont pleins de confiance, emmenés notamment par le talent générationnel Victor Wemba-Nyama, meilleur scoreur et meilleur défenseur de cette saison et surtout dirigé par Vincent Collet, le sélectionneur de l'équipe de France. La Roca Team sait qu'elle devra vite rentrer dans cette finale après une semaine de préparation. Écoutez Yakouba Ouattara et Sacha Obradovich. On n'a jamais eu autant de temps de préparation tout au long de cette saison, mais ça nous a fait du bien. On a commencé avec deux jours off. Ça nous a permis un peu de relâcher et de s'aérer un peu les têtes. Depuis le Final Four, on a fait conchaîner avec les play-offs. C'était difficile de se remettre dedans. Là, derrière, on a enchaîné avec une bonne semaine où tout le monde était impliqué, appliqué. Et non, je pense que le groupe est prêt. Vous savez, comment j'ai commencé la première rencontre de ce match ? Les balles de battre. Les balles de battre. Les situations, vous savez, dans un play-off, ils ont gagné des 8, des 9, des derniers shooters, des autres, des autres. Et qui ont une grande confiance, des autres, des autres. Les balles qui ne sont pas capables de faire les choses, comme on s'envitait. Donc, la première partie est une tactique, la deuxième partie, qui est plus important pour nous, c'est l'approche. L'entendement que c'est un win de team, pas l'individu de l'auteur que vous souhaitez. Après quatre défaites en autant de finales dans son histoire, Monaco veut enfin s'imposer au sommet du championnat de France. Les monégasques reçoivent donc les deux premiers matchs de cet affrontement avant de partir à Paris pour jouer. Non pas dans la salle Marcel Serdant de Levallois, mais bel et bien sur le court central de Roland Garros. Un entre prestigieux de 15 000 places dans lequel la Roca team a déjà eu la chance de jouer. C'était une victoire en début de saison face au Paris Basket. Mais avant de penser à la capitale, il faut faire le travail sur le rocher. Monaco veut garder son invincibilité sur ces playoffs. La première marche vers le succès, c'est ce samedi à 20h30. Et la rencontre comme l'ensemble des finales seront à suivre en direct sur Monaco Info. On reste dans le sport avec une discipline qui connaît un fort essor depuis quelques années déjà, le padel. L'un des plus grands tournois vient d'investir les terrasses du casino. Les meilleurs joueurs sont au rendez-vous. Le reportage d'Anaïs Rioux et Arnaud Imbert. C'est la troisième année consécutive qu'il se tient au pied du casino de Monte Carlo, le CMB Monaco Master de paddle et de retour en principauté. Une étape incontournable du circuit nouvellement rebaptisé A1 paddle et soutenu à Monaco par la société des bains de mer. On a la grande chance d'être le CMB Monaco Master, le groupe Mediobanca, Banque Monégasque. Donc pour nous, c'est un plaisir. La SBM qui nous permet d'être là et qui nous aide pour que ça soit un événement mondialement connu. Les matchs ont eu une réponse massive de joueurs mondiaux. Et franchement, le public, je crois qu'en train de voir le meilleur paddle au monde. Donc très, très satisfait. Tout se passe très, très bien. La compétition accueille les meilleurs joueurs de cette discipline, grandissante d'année en année, avec comme principale tête d'affiche les numéros 1 au classement Maxi Arce et Franco D'Albienco, qui tentent de succéder aux vainqueurs de l'année passée, Pablo Barrera et Andrés Britos. Nous trainons six, peut-être sept heures chaque jour, dans le gym et le paddle. Donc c'est difficile de train, mais c'est la seule façon d'améliorer. Nous avons été ici deux fois, et chaque fois ici c'est spécial, parce que c'est un endroit magnifique, on joue dans le casino, c'est seulement pour quelques joueurs, donc nous sommes heureux de jouer ici. Ce dimanche se disputeront les grandes finales, hommes et femmes, où les vainqueurs recevront la coupe, remise en main propre par le prince souverain Albert II. Elle est habituellement célébrée un 23 juin dans le monde entier pour fêter la création du comité international olympique. C'est avec un peu d'avance sur le calendrier que le comité monégasque a organisé la journée olympique ce vendredi. Elle a réuni une centaine d'élèves autour des valeurs du sport. Plus de détails dans ce reportage de Juliette Rappert et d'Olivier Bonello. Sélectionnés par leur établissement pour représenter leurs écoles, dix équipes composées de cinq filles et cinq garçons se sont affrontées dans plusieurs épreuves pour se retrouver en cette journée olympique. Une journée pour sensibiliser les élèves aux trois valeurs olympiques, l'excellence, l'amitié et le respect. On a fait cinq épreuves, on a fait l'épreuve de la course de haie, on a fait le melting ball. Il y en a qui étaient très difficiles, et d'autres qui étaient plutôt faciles, par exemple comme le saut en longueur. La course c'était ma préférée et le lancer de disque c'était celle que je détestais le plus. Il y a une première partie de la matinée qui se passe sur des ateliers athlétiques avec différentes organisations qui mettent en valeur le saut, le lancer, voir la course, le relais. Et puis la deuxième partie ce sont des courses qui sont organisées autour du gymnase et par deux. Et c'est après un classement au temps. Chaque école portait un t-shirt de la couleur d'un anneau olympique et le nom d'un continent. Et c'est sous le regard et les encouragements d'Olympiens monégasques que les élèves de CM1 se sont surpassés. Et le fait que nous ayons nos Olympiens qui viennent participer aux ateliers, organiser pour eux et surtout être à côté d'eux et échanger avec eux, ça leur donne des objectifs. Et peut-être, ils vont se dire qu'ils peuvent y arriver. Et je crois que tout à l'heure, il y a deux petites filles qui ont dit au prince, nous on veut aller aux Jeux olympiques en natation. Et c'est l'Asie 1, école de la condamine, qui a remporté au la main la première place. Et pour célébrer cette victoire, le prince souverain a remis à chaque élève une médaille, une gourde et une casquette du comité olympique. Une journée qui aura peut-être suscité des vocations. Ce vendredi 9 juin coïncide avec la Journée Internationale des Archives. Elles sont le témoignage de notre passé et peuvent parfois nous aider à construire l'avenir. À Monaco, plusieurs entités sont garantes de cette mémoire. Bonsoir, Michael Bloch. Bonsoir. Vous êtes le directeur de la mission de préfiguration des archives nationales. Pouvez-vous tout d'abord nous présenter votre service et ses missions ? La mission de préfiguration des archives nationales a été créée en 2021. C'est l'instance en charge des archives publiques en principauté, sous l'autorité du ministre d'Etat, et le service central des archives et la documentation administrative où nous nous trouvons, le SCADA, y est rattaché. Le gouvernement princier fait partie aussi depuis 2021, je crois savoir, au Conseil International des Archives, c'est ça ? Le Conseil International des Archives a été créé en 1948, le 9 juin. Donc c'est son anniversaire aujourd'hui. Et il a été créé sous l'égide de l'UNESCO à la suite de discussions entre des archivistes français et américains. Et c'est pour ça que le siège de l'ICA se trouve à Paris. Et en quoi c'est important de faire partie de l'ICA ? Alors c'est important d'être adhérent de l'ICA dans la mesure où c'est l'instance internationale qui prescrit les normes d'archivistique. C'est l'instance qui a édicté la déclaration universelle des archives, le code de dontologie des archivistes. Et c'est une instance de dialogue entre tous les archivistes du monde entier, par le biais de tables rondes, de congrès, qui a un rôle également très important en termes de formation professionnelle des archivistes dans le monde entier. C'est un service qui va vous appuyer notamment dans la grande tâche qui vous a été confiée, la création d'une institution nationale dédiée aux archives contemporaines ? Le cas échéant, nous pouvons effectivement avoir recours à l'expertise de certains professionnels de l'ICA, par exemple sur des sujets très techniques, juridiques, du droit des archives ou autres. Où en est d'ailleurs ce projet de la création de l'institution nationale dédiée aux archives ? Nous allons, dès l'année prochaine en 2024, avoir la concrétisation de la première étape du projet immobilier avec l'installation à fond vieille dans des locaux neufs de 500 mètres carrés, de la mission de préfiguration des archives nationales qui disposera de bureaux pour une dizaine d'agents et de deux magasins de conservation qui vont permettre de collecter les fonds d'archives publics et certains fonds privés d'intérêt patrimonial majeur en principauté. J'imagine que c'est un grand chantier puisqu'il faut aller à la rencontre de chaque entité de leur présenter ce projet. Est-ce que c'est complexe ? Effectivement, oui, c'est complexe. Le périmètre d'intervention est très vaste, plus d'une centaine d'entités. Nous sensibilisons les principaux acteurs, les principaux détenteurs d'archives en principauté, à la notion de critères patrimoniales, à la nécessité d'instaurer des procédures d'encadrement des éliminations, des procédures de bonne gestion des archives, car c'est une nécessité pour la bonne gouvernance, l'efficacité et la continuité administrative. Et quelle est la part du numérique, Michael Bloch, dans votre travail ? La part du numérique est évidemment très importante, et elle est croissante avec les archives nativement numériques qui sont de plus en plus importantes, notamment avec l'avènement de la signature électronique, alors qu'il n'est pas encore universel, mais qui le sera sous peu. Donc les archives numériques sont une préoccupation quotidienne, et nous mettrons en place ces prochaines années un système d'archivage électronique avec les entités concernées au sein du gouvernement princier. Et en parallèle, nous menons des actions de numérisation des collections les plus précieuses du SCADA et de la mission de préfiguration. Par exemple, les collections de registres de demande de passeports des monégasques depuis 1917 jusqu'à nos jours. Ces archives sont de véritables témoignages du passé. Est-ce qu'il y a des documents que vous avez en votre position qui vous ont marqué par leur rareté ou leur importance dans l'histoire de la principauté ? Je pense par exemple aux documents de la période de la Seconde Guerre mondiale. Naturellement, il y a des documents très intéressants sur la mise à l'abri des populations en cas de bombardement. Il y a des documents très intéressants sur l'urbanisme et les travaux publics, donc dans les fonds de la direction des travaux publics depuis les années 1880 jusqu'à nos jours, avec des plans d'architectes, des dessins, des photos, de la correspondance, des notes et d'autres typologies. Donc les fonds du SCADA et les fonds privés qui sont collectés par la mission de préfiguration sont immensément riches. Et comment mettre ces documents en valeur ? Vous allez vous associer à l'année de commémoration du centenaire de la naissance du prince René III par exemple ? Nous nous préparons actuellement, en collaboration avec les Archives du Palais et l'Institut audiovisuel de Monaco, une exposition qui s'intitule La vision du prince, Jacques Rueff, ministre d'Etat, 1949-1950. C'est une exposition qui se tiendra du 6 novembre prochain au 26 janvier 2024 dans le hall du ministère d'Etat où nous nous trouvons. Merci beaucoup Michael Bloch d'avoir été notre invité ce soir à l'occasion de la Journée Internationale des Archives. Merci. Merci. Dans le reste de l'actualité en images, la Principauté célébrée hier, la fête Dieu, une fête centrée sur le mystère de l'Eucharistie. Cette journée aura été marquée par une messe en la cathédrale de Monaco puis par une procession dans les rues de Monacoville jusqu'à la place du Palais Princier. Vous le voyez à l'image, le prince Albert II et la princesse Charlène se sont recueillis lors de ce moment de vie sur le rocher. Le prince souverain qui a assisté également à la conférence Création, Art et Ecologie donnée à l'occasion du Green Shift Festival et lors duquel le documentaire Sea Art a été projeté en avant-première. Cet événement qui donne la parole à plusieurs personnes pour bâtir un monde durable se poursuit jusqu'à samedi du côté du Larvoto. Intéressons-nous à présent au dernier happy hour musical de l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo mettant à l'honneur la musique de chambre. José Sacré vous en dit plus. C'est par passion que des musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo déjà très accaparés par leur travail avec l'orchestre décident de se réunir en petite formation pour faire de la musique de chambre et se produire lors de concerts dans le troparium de l'auditorium Régnet III. Le dernier de ces happy hour musicaux de la saison, mercredi 7 juin, a permis au public de découvrir un nouveau trio Il Yong Che, premier violon, Adela Urcan, second violon et Federico Andres-Houd, premier alto dans des œuvres de Dvorak, Taniyev et Kodail. Quand on parle aux musiciens qui font partie d'un grand orchestre comme celui de Monaco on les entend souvent dire qu'ils ont besoin de faire de la musique de chambre. Globalement, quand on est à l'orchestre, il faut qu'on soit des ouvriers tip-top. mais vraiment excellent. Mais il faut quand même qu'on réponde aux demandes d'un chef, toujours. Donc il faut qu'on soit musicalement préparé à être autonome mais tout en suivant une direction commune parce que sinon c'est impossible à mettre 90 ou 100 musiciens tous ensemble. Alors qu'en musique de chambre, comme je vous ai dit, il n'y a pas de chef. Donc là c'est à nous de choisir notre voix, nos intentions, notre lecture de la partition qu'on va évidemment respecter. Mais c'est notre manière d'interpréter et ça va se régler entre nous et à la fin ce sera que notre vision à nous sans intermédiaire. C'est la magie du concert. Ce journal touche à sa fin. Avant de nous quitter, jetons un coup d'œil sur vos prévisions météo. Bonsoir Vanessa. Avez-vous de bonnes nouvelles à nous annoncer pour le début du week-end ? Bonsoir à tous. Samedi, le retour du soleil avec quelques nuages insignifiants. Les températures resteront très douces. Elles oscilleront de 16 à 21 degrés. Le soleil se lèvera à 5h48 et se couchera à 21h08 et nous fêterons les landeries. Merci Vanessa et merci à vous pour votre fidélité en se quittant l'image avec le padel qui a investi les terrasses du casino pour la troisième année consécutive. Les meilleurs joueurs au monde s'y affrontent comme a pu le constater notre photographe Stéphane Dana. Excellente soirée à tous et à demain, Samedi pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Sous-titrage ST' 501